En 2020, une étude terrifiante a prouvé que notre génération passait beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux que leur temps de sommeil quotidien. J'ai beau être fan de Grasse Matinée et défendre à 200% ma génération, je dois admettre que cette étude, elle est totalement vraie. Alors c'est parti, on va explorer ensemble les mécanismes cachés qui alimentent cette nouvelle addiction. Moi c'est Joseph et bienvenue dans On parle de tout. Facebook accusé de délibérément propager des fake news et des images dégradantes. Sauf cette pratique de plus en plus répandue qu'on appelle parfois le share painting, le fait de publier des clichés de mineurs sur les réseaux sociaux. Si on reçoit sur une plateforme des vidéos anxiogènes, on ne voit plus d'autres moyens que le suicide. Depuis les années 2000, les réseaux sociaux sont rentrés dans notre vie. Ils ont considérablement changé notre manière de vivre et d'agir avec les personnes. En 2004, seulement 5% des adultes américains utilisaient ces plateformes. Imaginez le raz-de-marée qui a suivi, et ça partout dans le monde. Les premiers réseaux qui sont arrivés, c'est Facebook et MySpace. Directement, ces deux réseaux ont créé une sorte de frontière géographique avec la population qui préférait parler à travers un ordinateur plutôt que de se voir en réalité. Un exemple hyper marquant, dis-moi si tu t'en rappelles, c'est que du jour au lendemain, les gens se sont mis à souhaiter un bon anniversaire sur Facebook. Si on regarde de plus près, ce message virtuel a carrément remplacé un coup de téléphone ou même un réel rendez-vous physique. Aujourd'hui, il est difficile de se rappeler comment le monde fonctionnait avant l'arrivée des réseaux. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces smartphones. Il n'y avait que des téléphones fixes. Du coup, tu étais obligé d'emprunter l'ordinateur de ta daronne pour te connecter à Facebook. Et ça, c'était plutôt pratique pour ne pas devenir addict. Les réseaux sociaux sont devenus le nouvel espace public. On partage nos vies, nos opinions et carrément nos émotions. C'est dingue de se dire qu'aujourd'hui, tu mets un jeune devant ses parents, un pote à lui ou même un psychologue, il est incapable de parler de lui et de ce qu'il ressent. Par contre, il arrive à le faire devant un bout de métal, devant TikTok, Snapchat ou même Instagram. Les réseaux ont réellement révolutionné la manière dont on interagit avec le monde et avec nous-mêmes. La communication est désormais instantanée, les distances n'ont plus d'importance et la possibilité de rester connecté en permanence a transformé notre société. Ils sont devenus une partie intégrante de notre quotidien, à tel point qu'il y a plein d'aspects de notre vie qui sont médiatisés sur les plateformes. Une étude du journal of Social and Clinical Psychology a mis en lumière la mécanique qu'utilisent les réseaux sociaux. Et ça a prouvé une chose, ils nous manipulent. Chaque notification, chaque like déclenche une libération de dopamine. L'hormone du plaisir. L'étude a révélé comment les géants du web nous poussent petit à petit et en cachette à obtenir une addiction similaire à celle des drogues. Cette avalanche de notifications, cette quête incessante de likes et de commentaires nous piègent dans une boucle addictive. Tu le sais bien, on reste accroché à nos écrans bien plus longtemps qu'on le voudrait. Pour mieux comprendre cela, il est essentiel de plonger dans la neurologie de la récompense. Chaque fois que tu reçois une récompense, un like ou un commentaire sur ta publication, ton cerveau va libérer de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est la même sensation que lorsque nous mangeons notre plat préféré, lorsqu'on gagne à un jeu vidéo ou même encore pour la pire des situations, lorsque quelqu'un prend un rail de coke. C'est donc ce système de récompense qui va pousser ton cerveau à toujours avoir le même comportement. Et ça, les concepteurs des réseaux sociaux l'ont très bien compris et exploité à 200%. C'est comme si nous étions devenus des rats de laboratoire constamment en quête de la prochaine dose de dopamine. Et la dépendance qui en découle peut avoir de sacrées conséquences sur notre bien-être. Parce que le gros problème dans tout ça, c'est que notre génération, elle est continuellement à la recherche de gratitude instantanée. Ce qui peut nous rendre carrément impatients dans la vie de tous les jours et totalement insatisfait lorsque les choses ne vont pas aussi vite que sur les réseaux sociaux. Et oui, cette addiction, elle a un vrai coût au niveau de ta santé mentale. Des problèmes d'anxiété, des crises d'angoisse, de la dépression, c'est ce que témoignent de nombreuses études américaines et françaises. Les heures passées devant les écrans vont totalement remplacer toutes les activités scènes chez les jeunes. Ils préfèrent carrément scroller sur Insta plutôt que d'aller taper un foot avec leurs potes. La génération actuelle, elle est en train de grandir en faisant semblant, en voulant montrer la meilleure image d'elle sur les réseaux. Les réseaux sociaux, ça ne reflète pas du tout la réalité de la vie. Et tu le sais, les trois quarts de tes potes montrent une réalité qui n'est pas vraiment la leur. Mais la comparaison incessante avec la vie des autres peut mener à une estime de soi en chute libre. Un truc que tu dois savoir aussi, l'utilisation des réseaux sociaux, ça va sécréter une hormone chez toi qui s'appelle la cortisol. Et ça, c'est l'hormone qui est associée au stress. C'est l'hormone que tu vas dégager le jour de l'épreuve du bac par exemple. Et les études ont prouvé que les gens qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux avaient un niveau de cortisol bien plus élevé que tous les autres. Et une augmentation du taux de cortisol peut avoir un impact significatif sur notre bien-être général. Et là évidemment, je parle de manière négative. Ça nous rend bien évidemment plus anxieux, plus déprimés et nous empêche de bien dormir la nuit. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est rendu vulnérable à cette vieille manipulation ? En fait, la réponse réside dans l'évolution de notre cerveau. Notre cerveau, et ça tu peux pas le changer, il est câblé pour rechercher la récompense et l'approbation sociale. Les réseaux sociaux exploitent habilement ce circuit de récompense en nous offrant plein de gratifications instantanées, sous forme de likes, de commentaires et plein de partages. Ces interactions en ligne déclenchent la libération de dopamine, comme on a vu, qui nous incitent à revenir constamment et constamment sur la plateforme. De plus, toutes les études ont montré que les utilisateurs s'exposaient à plein d'autres dangers autres que l'addiction. Je te parle de cyberharcèlement qui peut avoir un impact désastreux sur ta santé mentale. Le cyberharcèlement, il est hyper fréquent sur tous les réseaux sociaux. Selon l'étude, 16% des jeunes qui fréquentent les réseaux vont vivre du cyberharcèlement dans leur vie. En 2022, les filles sont plus souvent ciblées avec un taux de 17%, tandis que le taux chez les garçons est légèrement inférieur avec 14%. Maintenant, j'aimerais te parler en quelques secondes du temps qu'on passe par jour sur les réseaux. Pour ma part, j'ai analysé combien de temps je passais par jour sur mes réseaux. Et là, je te parle bien d'en dehors de mon temps de travail. Pour TikTok, on est à 1,4h. Pour Instagram, 1,2h. Et pour YouTube, ça va, je suis à que 30 minutes. Alors, quand je te dis ça comme ça, bien évidemment, ça peut paraître tout léger. Mais si on fait le calcul sur un mois, ça fait près de 90h. Soit 4 jours de perdu en un mois seulement. Et tout ça pourquoi ? Pour parler avec mes potes virtuellement ? Pour garder des challenges débiles ou des chiens qui font des roulades ? Alors, est-ce qu'on est vraiment dans la merde pour les années à venir ? TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, et maintenant quoi ? On lit fans et memes ? On va même pas en parler. L'avenir des jeunes générations est en jeu. Les enfants et les ados sont de plus en plus absorbés par le monde virtuel en détriment de leur éducation et de leur développement personnel. Les réseaux, tu le sais, ils ont totalement changé notre manière de récupérer de l'information et de la transmettre à nos potes. Les réseaux, ça a carrément provoqué un réel manque d'attention venant des jeunes. Tu le sais très bien, tu nous mets dans une classe de cours où on n'arrive même plus à se concentrer seulement 20 minutes. Et ça, TikTok, c'est beaucoup de votre faute. Les films et les romans sont carrément jugés devenus trop longs. Cette tendance pourrait transformer notre culture de la consommation médiatique avec des formats toujours plus courts et toujours plus simples. Face à ce défi monumental, il existe quand même quelques solutions. Les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de notre société. Et ça, on ne pourra pas le changer. Mais il est temps de reconsidérer la manière dont on les utilise au quotidien. La solution numéro 1, c'est donc de sensibiliser les plus jeunes avant qu'ils ne grandissent. La solution numéro 2 que tu peux faire dès maintenant, c'est de désactiver tes notifications toute la journée. Je te promets que c'est rapide à faire et ce n'est pas si compliqué. Et la solution numéro 3, c'est de ne pas regarder les réseaux sociaux la toute première heure de la journée. Pourquoi la première heure ? Parce que c'est la première heure de la journée qui va définir toute ta productivité du jour. En réalité, on ne pourra jamais réellement arrêter d'utiliser les réseaux sociaux. Mais c'est à nous de les utiliser de la bonne manière. Et ça, il n'y a que toi qui peux agir dessus. Alors je te laisse t'abonner et me donner ton avis en commentaire.